... Je suis entrée sur le chemin dans les années 80. Je suis passée de la médecine du corps à la médecine de l'être. De la médecine qui coupe le corps en morceaux, en appareils, en système cardiovasculaire, neurologique, ostéologique, à une vision plus globale de l'être humain, à une vision holistique. Et aujourd'hui, j'ai une spécialité, révéler les talents, éveiller le potentiel magnifique que nous avons tous au fond de nous, qui ne demande qu'à se manifester, qui a en chaque enfant, en chaque être, et dès l'instant où on commence à s'y intéresser, il se manifeste. Et c'est ça que je vais venir parler. C'est de ça dont je vais parler, c'est de cette expérience, je ne viens pas vous donner des leçons, je ne viens pas vous donner un cours, je ne viens pas vous apporter de la connaissance, faire marcher votre cerveau, je viens partager de l'expérience. C'est 30 ans d'expérience d'accompagnement, d'abord de mes patients, donc il y a 40 ans, c'était dans médecine traditionnelle, j'ai été médecin du travail en entreprise, pour pouvoir m'occuper de mes enfants, avoir des horaires un peu plus normaux, parce que en médecine générale, ce n'est pas évident. Et puis, j'ai découvert que la souffrance était énorme, je la rencontrais partout, je la rencontrais dans mon cabinet, je la rencontrais dans l'entreprise, j'ai rencontré des gens qui développaient des maladies dont l'origine était dans la psyché. Et j'ai commencé à me poser des questions, et c'est comme ça que je suis entrée sur le chemin, et que je viens partager ça avec vous. Alors, je vais vous parler de la pédagogie du savoir-être et de l'éco-citoyenneté à l'école. Alors, vous allez dire qui je suis pour vous parler de ça, parce que je ne suis pas enseignante, je n'ai pas d'expérience d'enseignant. Par contre, j'ai enseigné à des enseignants, j'ai enseigné à des parents, j'ai enseigné à des enfants, j'ai enseigné à des adolescents ce savoir-être, et ça fait des merveilles, ça donne des résultats magnifiques. Donc voilà, la pédagogie du savoir-être et l'éco-citoyenneté à l'école. Je commence toutes mes conférences, que ce soit en France ou à l'étranger, par cette phrase que je trouve magnifique. Et je pense que si vous êtes tous ici, c'est que vous avez choisi de faire partie de la deuxième partie. Vous imaginez un monde différent, un monde meilleur, et vous avez envie d'y contribuer. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Et je suis vraiment heureuse de venir à Montpellier, parce que j'arrive de Paris, et je peux vous dire que l'énergie à Montpellier, ça n'a rien à voir avec l'énergie de Paris. Quel bonheur ! Et l'énergie dans la salle, un grand bravo, je vibre de la tête aux pieds, j'ai le cœur en joie, et ça, c'est vous qui l'avez créé. Voilà. Alors, deux constats. Le premier constat, c'est que l'éducation ne prépare pas à la vie. Je ne parle pas seulement de l'éducation, je ne parle pas de l'éducation de l'école, je parle de l'éducation générale. On n'apprend pas la vie quand on est parent, on ne sait pas enseigner la vie à nos enfants. Quand on est éducateur, on ne sait pas enseigner la vie, on n'a pas été formé à enseigner la vie à l'école. Et puis, la deuxième chose, souvent, on pense que le QI est un facteur de réussite. Le QI, il a été décrit par Binet au XIXe siècle pour prédire les capacités de réussite des individus. Or, ce qui permet de réussir, ce n'est pas que l'intelligence cognitive, ce qui fait marcher le cerveau cognitif. Ce qui permet de réussir, ce sont des attitudes particulières, ce sont des comportements particuliers, comme la confiance en soi, comme le centrage dont je vais vous parler, comme avoir une belle image de soi, avoir confiance dans son potentiel. C'est la confiance dans la vie, c'est le lâcher prise, c'est oser, c'est aller de l'avant, c'est toutes ces choses qui sont des attitudes qui permettent de réussir. Et le savoir-être, à partir du moment où on commence à le comprendre et à l'expérimenter, il est la base de tous les savoir-faire. Et il est la base de tous les savoir-faire d'excellence. Alors que partout, dans toutes les formations, que ce soit à l'université, que ce soit dans les entreprises, que ce soit à l'école, on privilégie les savoir-faire, on privilégie la connaissance, mais on ne privilégie pas le savoir-être. En plus, là-dessus, viennent se rajouter toutes nos peurs, tous nos doutes, toutes nos croyances, toutes nos limitations, tous nos manques de confiance. S'ils-là dans les questions, nous, nous,